L'affaire a fait grand bruit dans la presse récemment. Il faut dire que tous les ingrédients étaient réunis pour faire de celle-ci un cocktail explosif. Salle de prière clandestine, prosélytisme islamiste, tripatouillage sur les budgets et un directeur menacé de mort et finalement agressé un soir. Mais les choses sont loin d'être aussi claires qu'on voudrait bien le faire croire. Voici le premier volet d'une enquête que nous consacrons à cette affaire. Rien ne va plus à l'IUT de Saint-Denis. Depuis un an, son directeur Samuel Mayol se plaint de subir des menaces de mort à répétition ainsi que des insultes antisémites. Après avoir porté plainte à chaque nouvelle menace de mort reçue par courrier postal, il fut agressé en pleine rue à Paris par deux individus non identifiés qui le frappèrent au visage. Vous êtes le patron d'un IUT, vous aviez un chef de département qui s'appelle Rachid Zouad qui manifestement, puisque le rapport de l'éducationnal le précise, a mal géré son département, c'est moins complicitaire, de façon illégale. Il y a eu un rapport, ce rapport est confidentiel. Moi je ne communiquerai pas sur le contenu même de ce rapport. Pas sur le rapport, mais sur ce que vous, vous avez vu et arrêté. Vous avez mis fin à quoi ? À des dysfonctionnements, effectivement, où il y avait des tentatives de détournement de fonds à travers des heures complémentaires, qui pour moi étaient totalement injustifiées. Donc des profs non qualifiés qui donnaient des cours, d'autres qui étaient payés pour des cours qu'ils ne donnaient pas. Tout ça par exemple. Voilà, c'est ça. Avec des professeurs féminines qui étaient écartés au profit de profs masculins. Exactement. Une association qui voulait vendre des sandwiches halal, c'était interdit. On avait ouvert une salle dans laquelle il y avait des tapis de prière. Et c'est ces dérives communautaires auxquelles vous avez mis fin ? J'ai mis fin à ces dérives-là. Rachid Zouad, chef du département technique de commercialisation de l'IUT, rejette, embloque ces accusations et affirme avoir porté plainte pour diffamation contre M. Mayol et contre tous les médias ayant relayé les accusations de celui-ci. Évidemment, c'est le choc. Le choc, déjà, de voir sa photo dans les médias. Le choc de voir son nom étalé sur la base simplement d'allégations. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a rien de confirmé par la justice, rien de confirmé par une institution admise et reconnue par tout le monde. Et donc, mon nom est jeté en pâture. Et j'ai une famille. Et évidemment, aucun égard vis-à-vis, enfin, par rapport à cette famille ou conséquences. Au mois de mai, ou un matin, à 6h30, la police fait irruption à mon domicile. J'étais au lit, je dormais. Et on m'annonce que je suis mis en garde à vue. On fouille mon domicile. Donc on prend mon téléphone et puis les ordinateurs, y compris celui de mon fils. Les tablettes. Et ensuite, je me retrouve donc à Bobigny, au siège probablement de la police judiciaire, en tout cas du service départemental, il me semble. Donc je découvre une cellule, pour la première fois de ma vie. Avec des conditions qui ne sont pas agréables et que j'ai du mal à comprendre. Parce que si j'avais été convoqué, j'ai toujours répondu aux convocations. Et si on souhaitait saisir du matériel, on pouvait venir à tout moment de la journée, mais une éruption de cette nature-là, cette forme-là, crée un traumatisme. Et puis particulièrement, chez des personnes plus jeunes, notamment nos enfants. Je n'ai évidemment rien à voir, ni avec cette agression, ni avec les menaces qui avaient été signalées auparavant. J'ai été relâché le soir même, vers 19h ou 19h30, je ne sais plus, ou 20h. À ce moment-là, on est quand même assez déphasé. Nous nous étions vus, depuis le début des événements, quasiment en janvier-février 2014, à plusieurs reprises, dans plusieurs réunions. Et notamment une, on aurait dû parler de ces problèmes-là, s'il m'imputait des choses. C'était la réunion des responsables du département avec le directeur. À aucun moment, M. Mayol n'a évoqué ces problèmes pour essayer d'avoir mes réponses ou que l'on puisse collectivement trouver une réponse à ce qu'il présentait comme étant des dysfonctionnements. Ce qui est sûr est que ces faits motivent certains internautes à tenir des propos islamophobes sur les sites d'information en ligne.